Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, Mali, Burkina Faso, Niger. Le sentiment anti-français gagne du terrain dans la région du Sahel. Des manifestations se multiplient pour réclamer le départ des forces armées françaises. Obtenir un financement pour son entreprise, quelle est la bonne formule ? La question était au cœur du forum ID de l'OME, événement qui a rassemblé des dizaines d'entrepreneurs issus de nombreux secteurs d'activité. Et puis, flash enfin de journal sur le festival des rituels et des danses masquées 2019. Une édition couleur de la Guyane avec la participation d'une dizaine de groupes venus de toute l'Afrique. Mais tout d'abord, en Algérie, le mouvement Irak tente le tout pour le tout. Pour le dernier vendredi de contestation avant la présidentielle du 12 décembre, les Algériens sont descendus en masse dans les rues, encadrés par un important dispositif policier. Ils continuent de dénoncer une élection qui, selon eux, ne remplit pas les critères de pluralité et de transparence. Malgré cette mobilisation exceptionnelle, les autorités multiplient les appels à se rendre aux urnes, ne tandis que la hiérarchie militaire met en garde ceux qui tenteraient d'entraver le processus électoral. A noter que l'unique débat télévisé entre les cinq prétendants à la magistrature suprême, tous issus, nous vous le rappelons, du système Bouteflika, a également été organisé ce vendredi. La lutte contre le terrorisme et la défense des intérêts commerciaux et économiques a donné lieu à une forte concentration des forces militaires étrangères sur le sol africain. Une présence qui suscite de vifs débats au sein des populations locales, de plus en plus habitées, vous le verrez, par un sentiment anti-français. C'est un sujet de la rédaction. L'Afrique connaît actuellement un regain de concentration de forces militaires occidentales et émergentes sur son sol. La lutte contre le terrorisme ou encore la défense des intérêts commerciaux ensole les justifications des interventions et présence de forces étrangères en Afrique. On voit que cet espace devient le lieu de transfert des rivalités entre ces puissances. Mais dans tout ça, ce qu'elles ont aussi sur le terrain, des populations qui de plus en plus sont conscientes de leurs responsabilités, qui savent que leurs ressources sont leurs ressources et qui n'ont plus besoin de faire la guerre des autres. Et la seule guerre que nos populations ont à mener, c'est la guerre du développement. Une présence de plus en plus décriée par les communautés de ces pays, comme en témoignent les mouvements anti-français au Mali, au Burkina Faso ou encore en Côte d'Ivoire. L'armée française Barkhane y a renforcé son dispositif et dispose notamment de 4 500 soldats engagés dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. L'autre lecture possible, c'est que chacun de ses six alliés est exaspéré parce que les résultats sur le terrain sont désastreux. Donc ce sera l'occasion de rectifier le tir. Cette convocation est un acte diplomatiquement insolent. Alors il faut dire aussi que sur le terrain, la France est blessée par les réactions des populations. Mais il faut que la France comprenne que les populations attendaient des résultats. Il n'y a pas de résultats. Le président français Emmanuel Macron a d'ailleurs convoqué les présidents des pays du G5 Sahel à Pau, en France, le 16 décembre 2019 pour, selon lui, une clarification sur la présence de la force française au Sahel. Cette convocation intervient dans un contexte d'ambiguïté sous les réels motifs de la présence des forces françaises sur le continent. La lutte contre la corruption continue de faire tomber des têtes au Kenya. Le parquet a ordonné ce vendredi l'arrestation du gouverneur de Nairobi, Mike Sonko, pour malversation financière. Il est accusé avec d'autres officiels d'avoir bénéficié de paiements illicites et acquis des biens illégalement pour une valeur totale de 3,5 millions de dollars. Une affaire qui fait grand bruit en raison de la popularité du gouverneur. Sa comparution immédiate devant un tribunal de Nairobi a été ordonnée par Nordin Hadi, le directeur des poursuites publiques. Le 22 février 2020, c'est la date retenue pour la tenue de l'élection présidentielle au Togo. L'annonce a été faite ce jeudi par le gouvernement. Selon le décret, les bureaux de vote seront ouverts de 7h à 16h, heure locale, sur toute l'étendue du territoire national. Un scrutin qui, pour la première fois, implique la diaspora. Si aucun des candidats n'obtient une majorité à plus de 51%, un second tour sera organisé. Une annonce qui intervient alors que plusieurs partis d'opposition et des responsables de la société civile demandent la suspension du processus électoral et l'ouverture d'un dialogue afin de permettre la révision du fichier électoral, le réaménagement de la Commission électorale nationale indépendante et la recomposition de la Cour constitutionnelle. Le Togo, les petits et moyennes entreprises, sont le fer de lance de la croissance. Elles contribuent à hauteur de 80% à l'activité économique nationale, mais manquant de ressources pour se déployer et conquérir le marché sous-régional. Face à cette situation, le forum ID qui a pris fin ce 6 décembre, Allomé a proposé des débuts de solutions. Explication dans ce reportage d'Emme Fakofi, notre correspondante Allomé. La problématique de financement des entreprises. Le sujet préoccupe toujours les petites et moindres entreprises, généralement tournées vers les banques, le financeur classique, sans succès. Pourtant, il existe d'autres sources de financement, à l'exemple du programme Elite de la Bourse régionale des valeurs mobilières, encore méconnue des entrepreneurs, est révélée au forum ID tenu du 5 au 6 décembre à Allomé, au Togo. Pour aller directement sur le financement sur la bourse, il y a des critères un peu sélectifs, mais lorsque ces entreprises ne respectent pas ces critères, nous pouvons les accompagner à pouvoir être dans ce cannevas de critères. Dans le cas où elles ne sont pas encore dans ce cannevas de critères, il y a d'autres options qui s'offrent à ces entreprises et nous allons leur proposer une ingénierie financière adaptée à leurs besoins. Le programme Elite BRVM Lounge destiné au PME vise à porter à plus de 50 le nombre d'entreprises au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine à l'horizon 2020. Cette première édition du forum ID se veut un cadre de partage et d'opportunité de renforcement du tissu économique togolais entre entrepreneurs de divers secteurs d'activité. J'ai été interpellée par le thème, le financement d'entreprises, qui est quand même un problème pour nous les entrepreneurs. Je suis venue pour voir s'il y a d'autres mécanismes de financement. Le crowdfunding, Crazy Buy, Capital Risk, constitue d'autres leviers de financement des petites et moindres entreprises qui contribuent à plus de 80% à l'activité économique du Togo. Les transactions du réseau monétique privé ont atteint 6 489 milliards de francs CFA en 2018 au sein de l'espace UEMOA. La Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Burkina Faso sont les trois pays à concentrer le plus grand nombre de cartes et de terminaux de paiement. On fait le point tout de suite avec Amé Nédi. En 2018, l'activité de la monétique interbancaire a été marquée par un dynamisme dans l'émission des cartes de paiement dans l'espace UEMOA. On note ainsi une hausse du nombre d'infrastructures d'acceptation, notamment de guichets automatiques de banque et de terminaux de paiement électronique, suivi de l'augmentation de la volumétrie des transactions monétiques. 67 201 723 transactions privées ont été réalisées pour une valeur de 6 489 milliards de francs CFA. C'est notamment le dynamisme de l'activité bancaire. Vous avez eu des implantations de banques internationales, des fonds, des investissements qui viennent notamment de l'étranger, notamment des pays du Nord. Et ces fonds sont logés dans les guichets de ces différentes banques. Et cela justifie alors notamment une utilisation accrue notamment des cartes magnétiques. La deuxième raison, c'est la digitalisation de l'activité bancaire dans notre zone. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest classe la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Burkina Faso parmi les pays ayant concentré le plus grand nombre de cartes et de terminaux de paiement au titre de l'année 2018. Depuis déjà le début des années 90, vous voyez que quasiment dans ces pays, l'utilisation des ressources en valeur réelle est quasiment là. Contre le montant de transaction dans ces différents pays, vous avez l'utilisation énorme de cartes magnétiques bancaires, le renforcement des dispositifs à matière de la cybercriminalité. Il y a un véritable retour à la confiance. 94 millions d'opérations ont été effectuées en 2018 pour un montant de 10 160 milliards de francs CFA, soit des hausses de 14% en volume et de 58,30% en valeur par rapport à 2017. L'Afrique sera-t-elle bientôt débarrassée du SIDA ? Les observateurs semblent optimistes au vu des progrès enregistrés. Aujourd'hui, 16 millions de personnes bénéficient d'un traitement contre seulement 40 000 personnes au début des années 2000. Une avancée considérable mais contrastée. L'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest sont encore à la traîne. En Afrique de l'Est, en revanche, et notamment au Rwanda, on semble plutôt bien avancé. Voyez ce reportage de Frater Nundakia Yissenga, notre correspondant à Kigali. Le continent africain reste le plus touché par la maladie puisqu'il abrite 75% des personnes atteintes du SIDA dans le monde. Face à cette situation, décideurs politiques, les leaders communautaires, les activistes, les scientifiques et chercheurs, les personnes vivant avec le virus, les producteurs pharmaceutiques et les médias, entre autres, sont à Kigali, au Rwanda, dans le cadre de la 20e édition de la Conférence internationale sur le SIDA et les maladies sexuellement transmissibles en Afrique, ICASA. Le SIDA est une épidémie qui ne connaît pas de frontières. Le succès de la campagne pour la lutte contre la propagation de cette épidémie est crédité sur la coopération globale. Il est donc indispensable d'augmenter le soutien aux organisations qui œuvrent pour contribuer à éradiquer cette maladie. L'évaluation de l'impact du VIH sur la population rwandaise, publiée en octobre 2019, a montré que le pays avait déjà dépassé l'objectif fixé par le programme des Nations Unies sur le VIH SIDA pour 2020. Si l'ONU-SIDA prévoit une réduction de 73% de la charge virale, le pays des mille collines a atteint 76% dans ce domaine. 97% de toutes les personnes séropositives au Rwanda sont sous traitement et 90% ont supprimé la charge virale. En étroite collaboration avec nos partenaires, nous avons réussi à mettre les Rwandais au centre des interventions dans le secteur de la santé comme dans d'autres secteurs. ICASA est le plus grand rassemblement sur la lutte contre le VIH SIDA sur le continent africain et se tient depuis le 2 jusqu'au 7 décembre. L'édition de Kigali du sommet biennal a attiré plus de 10 000 participants et intervient quelques jours après que la communauté internationale ait célébré la journée mondiale annuelle de lutte contre le SIDA. La forêt sacrée de Ouïda envahie de masques. La 10e édition du Festival des Rituels et des Danes masquées a été lancée ce 3 décembre. Une 10e édition aux couleurs de la Guyane, marquée par une parade carnavalesque sur l'esplanade du stade de Cotonou. Immersion dans ce reportage de l'Efti Uno, notre correspondant Obina. La 10e édition du Festival des Rituels et des Danes masquées Feridama vibre au rythme musicaux et aux couleurs des sociétés de masques de la Guyane et celle du Bénin. A l'occasion, le Touloulou qui constitue la figure emblématique du carnaval guyanais a été présenté. C'est un personnage mythique qui se caractérise par l'anonymat. On distingue le Touloulou de rue et celui de la nuit. Le Touloulou, lorsqu'il est Touloulou de rue, il renvoie à l'histoire de la Guyane, aux différentes phases de l'histoire de la Guyane. Le Touloulou de nuit renvoie à la femme cachée derrière un costume, derrière un masque, qui est une figure énigmatique et qui fait rêver. Le Feridama a également célébré la société de masques dénommée Bourian. Il s'agit d'une pratique culturelle immatérielle des communautés à Gouda, du Bénin et du Togo. Les communautés afro-brésiliennes installées au Bénin, notamment les familles Nevis et de Souza, s'investissent dans la sauvegarde du masque Bourian. Les masques Bourian représentent la renaissance, le retour à la source. Ces masques sont venus au Bénin dès lors que l'esclavage a été aboli. Et vous avez vu, les masques à Bourian, ça se retrouve dans les pratiques des masques Touloulou. Le masque Bourian peine à être identifié. Des chercheurs préconisent la mise en place d'un plan de sauvegarde avec une forte implication des communautés détentrices de ce patrimoine culturel immatériel. Il faut noter qu'en 2017, l'Observatoire régional du Carnaval Guyanais, invité d'honneur de ce festival, a fait inscrire le personnage du masque Touloulou au patrimoine français de l'UNESCO. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Restez sur Africa 24 dans quelques instants. Une nouvelle édition de l'Information. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada